Hey, 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 qu'est-ce que mes petits culs ? Bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord of the Deady Challenge où on retrouve notre famille dans la nuit. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est levé là-bas, là. Je vois les bougies qui s'allument, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En tout cas, ça y est, la neige s'en est allée et on voit des feuilles légèrement bourgeonnées sur les arbres du jardin. Enfin, les beaux jours qui reviennent. Célébrer l'anniversaire de Perceval ! Perceval ! Ah bah ! Non mais, vas-y. J'en ai marre de ce monstre sous le lit. Alors, pour moi, Perceval, il devait grandir. Ah, il ne clignote pas, par contre. Althea clignote. Althea, j'ai oublié qu'elle devait grandir. Hey, hey, elle est tellement mignonne et discrète. Et Adélie, également. Bon, bah écoutez, on va faire rapidement des anniversaires et ce sera fini pour les bambins de cette génération. Et c'est pas plus mal. C'est joli, ça, mademoiselle. Mais que tu es toute en beauté, ma petite colombe. C'est bien colombe, celle-ci, oui. Ah, moi, des fois, j'oublie, hein. Allez, tu vas aller faire un petit peu, euh, petite pipi. Papa s'est levé. Papa s'est levé. Il a fait à manger. Enfin, il a mangé, donc il est en bonne forme. Pendant qu'Adélie, ben, roupille encore. Donc, tu vas te lever, Adélie. Blanche aussi, Blanche, elle va faire un peu la vaisselle. Et Adélie, tu vas nous faire un gâteau, parce qu'on va avoir besoin de gâteau d'anniversaire aujourd'hui. Oula, 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 décédant la famille. Il perd quelqu'un de proche. Oh, mon Dieu. Qui est décédé ? Ben non. Ben non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est décédé, mais elle est tristoune. Oh, le gâteau est prêt ! Ça, c'est cool ! Ben écoute, tu peux reprendre un manger là-derrière. Je pense qu'on ne va pas trop tarder, parce qu'elle clignote depuis longtemps. Et Perceval aussi ! Ok, bon ben, euh... Ouais, non, mais on va quand même inviter la famille dispo. Comme ça, ils vont s'habiller, ils vont être tout beaux. Et on va faire, allez, trois anniversaires. Ouais, trois. Allez. C'est parti, moi, zézé. Pendant que notre beau jardin, là... Ah, il ne peut rien faire, t'es sérieux ? Mais c'est à ce rythme-là qu'on va se faire piquer des trucs, Gaspard ? Franchement, tu m'agaces. Non, tu m'agaces, tu vas... Regardez les nuages, ça va te calmer un peu. Oh, que tu es belle, ma petite Adélie ! Ça y est, c'est l'anniversaire. Oh là là, venez tous ici. On va ranger les trucs, là, parce que ça va prendre de la place. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà, ils vont tous être beaux. Ah oui, bah pas lui ! Bah, du moins, je n'ai pas fait sa tenue. J'ai trouvé ce jeune homme au bord de la route, là. Donc, du coup, les filles vont faire connaissance avec lui. Pour voir si plus si affinités, quoi. Et voici la jolie Louise que j'ai relookée un petit peu. Donc, c'est la fille de Lali, ça se voit. Elle est vraiment très, 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 très mignonne. Allez, pendant que tout le monde est là et que vu qu'on a trois personnes à qui on doit souffler les bougies... Mais venez là, les gamines ! Les filles, là ! Ah là là ! Bon anniversaire, Adélie ! Excuse-moi, ma belle ! J'ai pas eu le temps de te faire faire... Bon, bah, à chaque fois, ils fêtent leur anniversaire, mais pas dans notre champ de vision. Adélie est devenue une jeune femme... Enfin, une jeune femme, pas du tout, juste une femme adulte et responsable en même temps avec cinq enfants. Qu'est-ce que tu veux faire autrement ? Toi, tu vas remettre des bougies, parce que voilà... Bravo, Adélie ! T'es toujours aussi belle ! Et oui, tes enfants grandissent au bout d'un moment, bah... Voilà, quoi, hein ? C'est comme ça, c'est la vie. On va passer à l'anniversaire de Percy. Percy, Perceval, le jeune homme ! Et lui, on va tout découvrir, hein ? On va découvrir un de ses nouveaux traits, et on va découvrir sa petite bouille de... Bah, de jeune homme, tout simplement. Happy birthday, Percy ! Allez, Perceval, souffle-moi ça, Camifo ! Et garde tes miasmes pour nous, pour, hein ? Ah ! Tandis que Godfrois a rejoint la famille, Perceval devient un jeune homme ! Attention, attention, attention ! Oh ! Mais c'est qu'il a pas l'air dégueulasse, ce jeune homme ! Alors, il est déjà crasseux ! Et il aura comme nouveau trait. Alors, j'espère que c'est ni les chats, ni malveillants, parce que j'ai l'impression que mon jeu me met que ça, ces derniers temps, et c'est légèrement relou ! Attention, ce sera donc un, deux, trois... Paresseux ! Eh, pas dit, ok... Euh... Je plains ta future femme, mon petit Percy, mais comme ça, c'est pas grave. On va te mettre au sport, tiens. Une petite culturiste, là, c'est bien. Tu la feras jamais, t'es en aspiration, mais on s'en fiche. Alors... Hé ! S'il arrêtait de faire la gueule, on saurait s'il est beau ou pas. Il a pris vraiment beaucoup de son père, j'ai l'impression, hein ? Ah oui, quand même, hein ! Beau gosse ! Je trouve qu'il a le visage de son père, dont le nez. Ouais, c'est pas mal. Allez, la dernière à souffler ses bougies, c'est la dernière de la portée ! Toujours un moment fort en émotion, hein, les bambins, quand ils vont souffler les bougies, c'est là, à ce moment-là, qu'ils révèlent toute leur beauté, tout leur potentiel. Oh ! Ma petite Adélie, elle est tellement contente, regardez ! Oh, mes hommes faignent ! Mes hommes faignent grandissent, mes hommes faignent sont beaux ! Ah bah oui ! Allez ! Happy Birthday, Adélie ! La petite blonde de cette génération-là ! En espérant que t'aies des beaux traits ! Salut, gogo ! Le voleur ! Oh putain, le voleur ! On a des fleurs, faut que je me méfie ! Alors que la petite Adélie a grandit ! Bon, de toute façon, c'est une bouille d'enfant, j'ai l'impression que c'est encore une fois tout le visage de sa mère, mais en version blonde, alors que Eulalie est sur le bord de la mort, du suicide. Peut-être que... Bah non, Julian ! Julian est là, donc il n'est pas mort, je ne sais pas qui est mort, c'est triste. Adélie a donc vieilli, on va lui mettre la créativité pour qu'elle puisse peinturlurer, bien sûr, le sol de sa maison. On commence à avoir l'habitude. Et en premier trait de caractère, attention, j'ai très peur. Hein ? Bah forcément non, deux... Oh là là ! Trois ! Soignée ! Non mais c'est top ça ! Bon, elle n'aura pas d'aspirateur, pas dans cette partie en tout cas, mais peut-être qu'un jour, ou dans un autre monde, elle aura l'aspirateur pour le passé. Altea a grandi ! Voilà, voilà ! Ça en fait une belle fournée, et bien Adélie n'hésite pas à appeler à table, parce que le gâtal est fait pour ça. Maintenant, tout le monde peut manger dedans ! Bah, c'est à cette heure-ci qu'ils arrivent ! Du côté de chez Gaspard ! Ils se font attendre, hein, dis donc ! Bah, c'est des blonds, ils se font attendre. Oui, comme Altea, quoi. J'aime bien l'ambiance. Tout le monde discute entre eux et tout. Ça fait plaisir. Ça va être bientôt la fin d'anniversaire, donc tout le monde va rentrer chez soi. Mais ça fait plaisir de voir les bouilles et tout. La famille, il y a. Ah bah voilà ! L'anniversaire est fini, tout le monde s'en va à une vitesse incroyable. Alors, petite nouveauté, je viens d'acheter des petites abeilles qui viennent à fond sur les plantes. Alors, je n'ai pas réculté les fleurs, donc je pense que Godefroy est passé par là. Je ne sais pas qui s'en est occupé. Donc voilà, ce n'est pas ma maison, en tout cas. Et parce que pour le jardinage écologique, je ne sais pas quoi, le gars est passé, il est là. Et on m'a dit dans le commentaire que c'était parce que je n'avais pas de miel, enfin des abeilles ou des insectes. Et c'est pour ça qu'il disait que mon jardinage n'était pas écologique. Donc maintenant, on aura des abeilles pour récolter du miel, pour notre consommation personnelle. Voilà, le gars, il note qu'on a acheté des abeilles, hein, monsieur ? Il faut le faire, hein, il faut noter. Bravo, on dirait que ce foyer respecte tous les plans d'action des quartiers actifs. Voilà, merci pour le tips en commentaire. Merci beaucoup. Et au revoir, monsieur. Moi, j'attrape tout ce qui bouge dans la rue, hein. Jeune homme, jeune femme, hein. Du coup, euh... Perceval a approché cette jolie jeune fille qui est joyeuse et qui est fille de bourgeois. Bon, bah, Gaspard, tu vas avoir du taf. Ah, ma petite colombe, elle a fait une belle lessive. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que j'aime la faire travailler, celle-ci. Il y a encore ce foutu monstre qui est venu. Allez, tu me vaporises ça, Adélie. Oui, je sais, ça me fait... Oui, ça me fait chier. Alors, les filles vont dormir dorénavant dans cette chambre, ici, à deux. Et Perceval aura sa chambre solo, ici. Voilà. Où ils pourraient entasser tous ces fringues sales, hein. Ça, c'est sympa, aussi. Comme ça, les filles, elles vont pouvoir aller dormir en étant rassurées. En tout cas, je l'espère. Et voilà à quoi ressemble Perceval relookée. Alors, on ne peut pas nier qui est son père, hein. C'est vraiment la tronche de Gaspard, mais en brun. Il est très, très beau gosse, quand même. Moi, j'aime bien. Même s'il est né un peu long et bossu, je trouve que ça fait exactement tout son charme. Quant à LTA, la voici relookée. Bon, bah, là, j'ai envie de dire c'est triste, mais ouais, j'ai l'impression que c'est encore une fois toute la tronche d'Adélie, mais version blonde. Donc, ça m'embête un peu parce que ça veut dire que Colombe et Blanche et LTA auraient la même tronche que leur mère. C'est un petit peu frustrant, mais on verra bien quand ils grandiront. Oh là là, pauvre Adélie. Tu es triste. Alors, elle est triste, mais elle est surtout tendue parce que, voilà, ils sont devenus accros aux petits plats bien diététiques. Donc, ils sont un peu relous, Gaspard et Adélie. Alors, d'un certain sens, ça l'a aidé à garder une ligne parfaite, mais... Bah, pareil, Gaspard, il va manger le pokéball qu'elle vient préparer sinon ça va être la Bérésina. Allez, debout, mon petit, tu sais quoi ? Tu vas aller au lycée ? Eh oui, parce que même s'il est 10h du matin, tu vas lui faire connaissance avec les gens de ton âge. Mais, vas-y, mais si tu pètes, c'est mal barré, Perceval. Dis donc, t'es tendu, mon garçon ! Ah, il est de nouveau concentré. Ça y est, allez, tu peux me tout récolter, là, avant que ce soit trop tard parce que j'ai pas envie de perdre, encore une fois, les fleurs du jour. Donc, tu récupères, Gaspard, ça suffit maintenant. Voilà, on a récupéré nos fleurs. Maintenant, tu vas pouvoir peindre un petit peu. Adélie récupère le linge et va s'occuper un petit peu des abeilles et les filles s'occupent comme elles peuvent déguster les livres ou toi, tu vas aller te laver. Ah oui, bah, t'as ton frère aussi. Oh là là, mais ils vont tous devoir se laver en même temps, ça va être sympa. Elles ont l'air de bien t'apprécier les petites abeilles, Adélie. C'est cool, c'est très bien. Et pendant que Gaspard peint encore un énième clown, Adélie tricote. Et c'est mignon. Tandis que les filles vont faire connaissance avec des jeunes hommes que l'on voit dans la rue. Tu sais, Colombe, tu peux sortir de ton muret pour parler à ce jeune homme. Il va pas t'agresser, hein. Enfin, je pense pas. Elles sont poupettes quand même, nos jumelles. Il va falloir bientôt que je vous demande laquelle des deux vous préférez, même si je pense que la majorité d'entre vous ont choisi Colombe. Mais bien sûr, je ferai un vote à la loyale. mais je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Faudrait que je leur trouve aussi des potentiels fiancés. Une présélection parce que là, il va falloir. Merci également à l'idée dans les commentaires pour que les filles fassent également du tricot comme si elles préparaient leur futur trousseau pour pouvoir se marier. Et donc, c'est une très bonne idée. Et voilà, maintenant, je l'exploite. Mais elle est super jolie, cette soile. C'est une soile impressionniste. Franchement, pas mal, hein. Vraiment pas mal, Gaspard. T'as bien d'air de travailler. Regardez les presque jumeaux, là. Père et fils. On va se demander qui est le père et qui est le fils là-dedans. Non, il est vraiment beau, Perceval. C'est une bonne surprise. Je suis ravie. Mais bon, c'est la copie de son père, quoi, quand même. Une jolie petite conversation de famille, là. Ils sont tous beaux, tous loqués. Oh là là, ça me fait plaisir. Et Gaspard, il hésite vraiment à être entre confiant et tendu, là. Ça devient un peu chiant, mais on fait ce qu'il faut. Qu'est-ce que... Oh non, Perceval s'est endormi, assis à la table en train de lire. Ton bouquin devait vraiment pas être passionnant, mon biquet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, tout le monde au lit, là, les filles. Il est quand même 3h30 du matin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et allez, ça faisait longtemps. Mais elle a réussi à être amie avec le monstre. Bon allez, non, tu vas faire une sieste. Ça suffit. Et en plus, on a un problème de lessive. Bon, super. Oh bah ça alors, c'est le jour de Pâques. J'avais complètement zappé, hein. Heureusement qu'il y a le calendrier pour ça. Euh... Il n'y a pas un petit problème Altea, là ? Pourquoi tu prends ton bain devant tes parents ? Euh, il va y avoir un problème dans très peu de temps. Ah, ah bah, d'accord. Ils peuvent pas, en plus, ils peuvent pas sortir. C'est cool. Euh, matez votre fille nue dans la baignoire. C'est normal. Quoi ? Quel incendie ? Ah non, ça suffit. Oh non ! C'est Colombe qui a mis foutu le feu dans la cuisine. Aïe 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 aïe. Non, ça va, ça va aller. Merci. C'est bon. Euh... Voilà. Ouais, vas-y, et lui il pète et tout. Non, mais franchement, mais quelle famille, je vous jure. Au moins, quand c'est Adélie qui est aux commandes de la cuisine, ça craint pas. Ta place à la cuisine ! Ça se voit pas, mais il est toujours tendu, hein, il te casse toujours les pieds, Gaspard. Ouais, super. Franchement, super. Ah, ma petite Colombe, une fois que t'as fait ton pipi, crois-moi que tu vas... Mais qui est-ce qui a fait de la lessive ? Mais qui a fait la lessive ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non ! Mais non ! Blanche, tu fais n'importe quoi ! Ah, va me flinguer celle-ci aussi. Bon, on essaye, avec les jumelles, d'érider un petit peu Gaspard, parce que il est toujours tendu à cause de la bouffe, c'est devenu assez insupportable. Ce même, quand il bouffe un truc diététique, il reste pas bien très très longtemps. Donc ça commence à être chiant. Voilà, c'est le mot. Du coup, c'est Adélie qui va s'y mettre à récolter les plantes, parce que sinon, on va jamais y arriver, vu que Gaspard n'a pas envie de bosser. Un chef-d'oeuvre pour Adélie, cette jeune femme. 654. Mais Adélie, mais ça va être toi, ma poule aux oeufs d'or. Toi, t'as fait des gosses, maintenant qu'ils savent se gérer plus ou moins tout seuls, on va refocus sur toi. Gaspard, il va stresser de son côté. Toi, tu vas bosser, ma cocotte. Mais c'est vrai que c'est Pâques, dis donc. on va chercher des oeufs. Alors, chacun cherche des oeufs. Où est-ce qu'on peut chercher des oeufs ? Voilà, dans les pots de fleurs. Bien sûr, dans les pots de fleurs, on va chercher des oeufs. Mais quelle idée. Chacun va prendre un pot de fleurs et va essayer de chercher des oeufs de dos. Même dans la bibliothèque. Chacun si. Mais Perceval, on t'a vu péter. Dégueulasse. Même dans leur propre lit. Comme ça, au moins, chacun cherche où il peut. T'as pas trouvé, Althea ? Tiens, cherche dans le pot de fleurs. Je crois qu'il va y en avoir. Comme c'est Pâques, autant s'amuser. Voilà, là, elle en a trouvé. Mais c'est cool. Ils sont beaux. Mes ados. Et Blanche qui nous fait la chorale. Et les autres qui l'observent, ils en ont rien à foutre. Oh non. Elle m'a fait une toile pour rien, Adélie. Sans simflouce partie. Bah ouais, tu me l'encadres. Tu me l'encadres et on va le mettre dans la chambre des filles. Voilà, c'est toujours ça. Et tu peux... Non, non, pas toile abstraite. Toile classique, 50. Et si tu veux continuer, toile impressionniste, 50. Mais c'est tout, hein. C'est du 50 de format, ma coquette. 100, on est obligé de se le garder. Vilaine. Ah bah voilà. Althea commence les bêtises. Euh... Papa. Papa, tu auras le choix d'aller l'engueuler. Discipliner, sévère, hurler. Ah, voilà. C'est fait. Althea rejoint le gang des gamins insupportables. Un adolescent. Alors, il y a encore beaucoup de blondes dans le coin qui débarquent chez nous. Bah, on va lui dire bonjour, évidemment. Si ça peut être un bon parti pour nos filles, on va pas dire non. Alors, autant j'aime bien tes petites roses, autant les girafes bof, quoi. Enfin, c'est mignon. C'est vraiment l'épisode où Gaspard, il m'aura cassé les pieds. Vive les styles de vie relous. Au début, c'est sympa. Après, c'est casse-pieds. Parce que là, il fait que râler, ronchonner et tout. Et je peux quasiment rien faire pour changer de son... Voilà, il est pas bien, il se plaint, gna gna gna, je suis malade et j'ai pas bien mangé et c'est pas diététique. T'es saoulant, mec. Donc voilà, j'ai trouvé la solution, en fait. Il faudrait qu'il se fasse des mamours toutes les deux secondes, ceux-là, pour que Gaspard se sente bien. C'est une idée à creuser, hein. Voilà, je préfère encore qu'il soit enjôleur tout le temps que tendu, hein. Au moins, enjôleur, il peut travailler. Oh là ! Ouh, c'est l'amour. C'est l'amour. Quel dommage. Hein. Puisqu'il reste encore une place dans le foyer. C'est l'enfer dans la maison. Euh... Ah, mais les filles, vous pouvez dormir, hein. Et tant pis pour le monstre, hein. On verra ça la semaine prochaine. Mais au niveau des oeufs et tout, là, enfin des oeufs, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte ? Hop, dodo, là. Les deux. Les deux amoureuses et dodo. Au niveau de la lessive, c'est n'importe quoi. Mais comme, ben, il y en a une qui a déjà fait n'importe quoi, il va falloir attendre la semaine prochaine pour régler ce souci. En attendant, bien sûr, je vous demanderai de liker, commenter et partager la chaîne et l'épisode pour me soutenir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour retrouver notre petite famille beau vert à Widenberg. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao !